Ce lundi 18 mars, Libération a fait le portrait de Mathieu Kassovitz, qui est à l'affiche du film Les Rois de la Piste, signé Thierry Kiffa et Benoît Graffin, dans lequel joue également Fanny Ardent. L'acteur et réalisateur de 56 ans a aussi évoqué son documentaire Cannabis, qui sera diffusé le 2 avril prochain au soir sur France 5. Il a également accepté de s'exprimer, avec son franc-parler bien connu, sur les accusations proférées par Judith Goderèche contre Benoît Jaco et Jacques Doyon, qui ont remué le milieu du 7e art en libérant la parole de nombreuses victimes présumées d'agressions sexuelles. Sans passer par quatre chemins, Mathieu Kassovitz a dénoncé l'hypocrisie du cinéma, en indiquant avoir été touché par la prise de parole courageuse de l'actrice. « J'ai toujours trouvé chelou ces mecs qui tournaient avec des filles de 13 ans », a-t-il affirmé, en s'en prenant ensuite au comportement déplorable qu'a pu avoir Gérard Depardieu sur les plateaux, et qui a été maintes fois critiqué depuis la diffusion d'un numéro de complément d'enquête qui lui était consacré. « C'est un ogre à qui personne n'a jamais dit ça suffit, alors il a continué, a-t-il lâché, dépité ? » Il se souvient notamment d'une phrase répugnante et problématique qu'a eue l'acteur en débarquant sur un tournage. « Hum, ça sent la chatte ! » Supérieure à supérieure à Judith Godrèche, son évolution capillaire depuis ses débuts a aujourd'hui un réalisateur qui a lui-même évolué avec l'âge quant à la condamnation médiatique de personnages comme Luc Besson et Romane Polanski, le réalisateur s'est dit davantage attristé, comme le précise Libération. Sincère, Mathieu Kassovitz en a dit plus sur ses propres rapports avec ses consœurs, lui qui n'a pas toujours été gentleman avec les femmes qu'il côtoyait dans le cadre de sa profession. « Oui, j'ai toujours aimé la drogue, la séduction, les filles, comme un jeu, a-t-il reconnu en estimant avoir changé avec le temps ? » « Je crois que j'ai compris ce sentiment de prédation que ressentent les femmes. » « À 56 ans, on est un peu moins con, s'est-il justifié dans un mea culpa déguisé ? » Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Véant « Au moins, on est un peu moins con, s'est-il justifié ? » Sous-titrage ST' 501